Bonjour à tous, bienvenue à l'un des nombreux événements du Club Bien-Être. Club Bien-Être qui existe déjà maintenant désormais sur LinkedIn. Il y a toute une équipe qui vous propose régulièrement des conférences sur les émotions, sur tout ce qui est un peu lié au bien-être. Et aujourd'hui, nous allons vous parler des émotions et du comportement. Pour être tenu au courant de tous les événements qui se déroulent, vous allez tous sur votre profil sur neoma-alumni.com. N'hésitez pas à venir me voir si vous ne savez pas comment vous connecter. Et aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Marion Rosica qui nous fait le plaisir de nous parler des émotions dans ce cadre-là, et notamment via les comportements, comprendre pourquoi et comment cela fonctionne. Marion, très rapidement, est coach professionnel. Elle est spécialisée dans le coaching, elle estime de soi et de l'intuition. Et en entreprise, elle propose du coaching, du dirigeant, pour développer une sorte de leadership authentique et également sur la cohésion d'équipe. Tu me diras, Marion, si tu veux compléter, tu n'hésites surtout pas. Et donc, je te laisse la parole sur cette structure de conférence qui se basera sur les émotions qui sont-elles, leur rôle et le lien entre les émotions et nos réactions. N'hésitez surtout pas à poser toutes les petites questions que vous voulez dans le Q&R sur le bas de l'écran. Comme ça, je me ferai un plaisir de reporter votre question à Marion. Marion, je te laisse la parole. C'est à toi et encore un grand merci à toi de faire le plaisir de venir. Merci beaucoup, merci à tous et toutes d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, moi, c'est le bonjour de Pessac, juste à côté de Bordeaux, au milieu des vignes. Je suis ravie aujourd'hui d'animer ce webinaire. Donc, effectivement, nous allons parler émotions et comportements, donc comprendre pourquoi nous nous comportons de certaines manières et le lien avec les émotions. Du coup, je vais vous faire un petit sommaire. Donc, le monde des émotions. Donc, avant de commencer sur les émotions, je vais faire juste un petit retour sur le cerveau puisqu'il faut savoir que nos émotions sont du cerveau. Ensuite, je vais vous présenter les émotions et leurs rôles. Le lien, le schéma, justement, émotions, pensées et comportements. Je vais faire juste une petite phrase après sur le rôle des émotions en entreprise. Et enfin, je vous proposerai un exercice, vraiment, pour pouvoir mettre en pratique ce que je vous ai dit. Donc, pour ceux qui devront quitter inopinément le replay, enfin, si vous ne vous inquiétez pas, il y aura le replay dans quelques jours qui sera disponible. Pour les questions, comme l'a dit Mickaël, c'est Mickaël qui va gérer les questions. Des fois, je vais m'arrêter pour vous demander s'il y a des questions, donc n'hésitez pas à les poser. C'est un peu le but. Je ne vais pas faire que du décembre. Donc, ce serait vraiment agréable de pouvoir échanger avec vous, d'autant plus que je ne peux pas vous voir. Donc, du coup, je me présente. Je m'appelle Mario Mousica. Donc, vu qu'on est chez Néoma, c'est 16e 2010 franco-irlandais. Donc, j'ai travaillé pendant 10 ans dans le monde du marketing digital et des grands comptes internationaux. Oui, j'ai travaillé notamment 7 ans pour Google et je suis devenue coach d'entreprise et coach individuel. Donc, coach d'entreprise, comme l'a dit Mickaël, sur l'équipe et le leadership. L'équipe, c'est sur la cohésion d'équipe et la sécurité en équipe et on passe beaucoup de temps sur les émotions. Et le leadership, c'est donc le développement du leadership, quel que soit le rôle de la personne, chef de projet, dirigeant ou manager. Et voilà, ça va travailler son leadership et en fait, les outils, on va en parler aujourd'hui, on va commencer quand on va parler du cerveau. Je vais utiliser les neurosciences. Je travaille beaucoup sur l'intelligence émotionnelle et sur l'intuition. Donc, pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'intuition, j'avais fait un webinaire déjà il y a quelques semaines ou mois de ça sur l'intuition. Donc, n'hésitez pas à y retourner. Donc, d'où viennent nos émotions ? Il faut savoir que nos émotions viennent notamment de notre cerveau et nous n'avons pas un seul cerveau. Nous en avons alors l'ancienne théorie 3, la nouvelle qui est en train de se développer 4, mais je vais vous parler de l'ancienne théorie. Donc, ça s'appelle la théorie des trois cerveaux de MacLean. Et donc, dans notre cerveau se trouve déjà le cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, c'est le cerveau qui assure les fonctions vitales de notre corps. Ça s'appelle l'homéostasie. Donc, c'est la respiration, la température, notre cause, etc. C'est notre plus vieux cerveau. C'est le cerveau que déjà le 1115 bien avant nous avait. Et il est là pour notre survie. Donc, ça veut dire quoi ? C'est le cerveau qui va nous permettre de développer des comportements réflexes et des comportements extrêmement rapides pour satisfaire nos besoins, nous nourrir, nous reproduire, définir notre territoire, etc. Et donc, c'est un cerveau qui est rigide et assez compulsif et on retrouve nos pulsions. Vous allez voir le lien après avec nos émotions. Ce cerveau, par exemple, a été réactivé pendant le Covid, quand on a utilisé les mots armes, guerres, etc. Et quand on prend la situation en Ukraine aujourd'hui, les personnes vivant en Ukraine sont sous le... Alors, je n'aime pas le mot emprise, mais c'est le cerveau reptilien qui va répondre en France. Ensuite, nous avons notre cerveau limbique. Donc, le cerveau limbique, on l'appelle aussi le cerveau émotif. Et c'est lui qui va nous aider à mémoriser tout ce qui est les situations et les comportements agréables ou désagréables. Donc, c'est nous ce qu'on appelle nos émotions. Il est donc le centre de tout ce qui est nos souvenirs. Donc, il va créer nos souvenirs. Et il va aussi avoir, du coup, une énorme influence sur nos comportements, puisqu'on va le voir, émotions et comportements sont liés. Et enfin, le troisième cerveau qui s'appelle le cerveau néocortex, qui est lui, notre cerveau logique. Il est là pour nous aider à traiter l'information et notamment faire du traitement complexe d'informations. Et là, vous allez comprendre en quoi, justement, une situation va influencer nos émotions, qui va influencer nos comportements. Donc, c'est ce qui vient de l'extérieur, comment je traite l'information, que ce soit le langage, la pensée abstraite, l'imagination, et donc un certain niveau de conscience. Donc, du coup, est-ce que ça va pour le son ? Tout le monde entend bien ? Il y a encore de la résonance. Ah, je ne t'entends pas, Mickaël, pour le coup. On t'entend relativement bien, même si c'est un peu de résonance, mais n'hésite pas à t'en rapprocher, ce sera parfait. Merci à toi, Marion. Pas de souci. Donc, voilà. Donc, c'est un cerveau qui nous permet d'apprendre et d'apprendre de manière infinie. Donc, ça, c'est notre cerveau et la manière dont notre cerveau a une sorte de hiérarchie et en quoi, du coup, ça a un lien avec nos émotions. Donc, il faut savoir qu'ils sont interliés, ces cerveaux, il y a une interdépendance. Et donc, par exemple, en fonction d'une situation, un des cerveaux va prendre le dessus. Là, par exemple, il y a une bombe qui tombe devant moi, c'est mon cerveau reptilien qui va prendre le dessus. Et donc, en fonction de la situation, va se jouer une émotion, ce qui nous intéresse un petit peu. Donc, il existe quatre émotions primaires qui sont liées à ces trois cerveaux. La première que l'on peut revoir en haut à droite, c'est la joie. Et nous naissons dans la joie. C'est une émotion neutre. On appelle parfois ça la béatitude du bébé ou du nourrisson. Et c'est une émotion qui nous permet de grandir, de croître et de nous développer. C'est notre enthousiasme, c'est notre joie de vie. D'accord ? Donc, ça, c'est notre émotion neutre, celle dans laquelle on est. Et ensuite, on a les trois autres émotions primaires que l'on connaît tous, que l'on vit tous dans la vie de tous les jours. Il y a d'abord la colère. La colère en haut à gauche. Donc, la colère, c'est l'émotion qui nous permet, en fait, de nous faire respecter. Donc, c'est une émotion qui nous dit, attention, là, il y a une infraction à notre respect. Donc, si je reprends, par exemple, l'homme de Néandertal qui vit dans sa caverne ou dans son territoire, il y a un clan opposé qui vient et, du coup, sur son territoire. Donc, là, la colère va s'enclencher. Je ne suis pas respectée. Le clan ne respecte pas mon territoire. Et en fonction, disons, ce clan, il arrive avec beaucoup d'armes que nous, nous n'avons pas. Donc, il y a, là, pour le coup, un danger de vie ou de mort. Et c'est donc la peur qui va prendre le dessus. La peur, elle est là pour nous dire, attention, prudence, il y a un danger. Et donc, la peur va nous permettre soit de, on a ce qu'on appelle la réponse fight or flight de notre cerveau reptilien, soit je vais attaquer, soit je vais partir et m'enfuir. Donc, voilà un petit peu comment, ensuite, rentrent les cerveaux. Donc, on a eu le néotor cortex qui a vu, ah, il y a des lances, qui a fait appel au reptilien, qui, du coup, lui-même a dit au limbique, attention, c'est une émotion de peur. Donc, voilà un petit peu, ça, c'est pour les deux premières. La peur, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que la peur, eh bien, la plupart de nos peurs ne sont pas réelles. Nous ne sommes pas dans nos craines, d'accord ? Nous n'avons pas des bombes qui tombent devant nous. Donc, si nous avons peur, par exemple, d'un entretien ou peur de ce que peut nous dire quelqu'un, c'est ce qu'on appelle une peur mentale, que nous avons mentalisé. Peu d'entre nous sommes aujourd'hui en France dans des situations de vie ou de mort, comme notre homme de Néandertal. En revanche, effectivement, quand il y a eu le Covid et qu'on a ressorti les mots guerre et armes, là, on est bien retombé dans un danger de vie ou de mort, puisque c'était ce que l'on nous disait. Et c'est comme ça que notre néocortex et notre limbique l'ont vécu. Donc, la peur, elle est vraiment là pour nous dire attention. Et il y a plein de niveaux de peur. On peut avoir une peur de ne pas être aimé. On peut avoir une peur de ne pas réussir. On peut avoir une peur de ne pas être capable, de ne pas savoir. Et après, on peut avoir des peurs très concrètes. J'ai peur d'un chien. Mais on voit bien que ceci, effectivement, c'est un énorme chien qui a de la bave partout, etc., et qui est prêt à nous bondir dessus. Ce sont ce qu'on appelle des peurs par anticipation que nous créons nous-mêmes. Donc, c'est bien le cerveau qui va créer, par certains apprentissages et par certaines expériences, nos émotions. La dernière émotion qui est ici et qui est assez mal vue en France et en règle générale dans le monde, c'est la tristesse. La tristesse, elle est mal vue parce que déjà deux choses. Un, elle est souvent liée à des pleurs. Et les pleurs ne sont pas bien vues. Et deux, c'est l'inverse de la force, la tristesse. C'est comme ça que c'est perçu. C'est perçu comme une vulnérabilité. Mais la tristesse, elle est là et elle a vraiment une raison d'être. Elle est là pour nous dire, il y a un changement qui va s'opérer. Je n'ai pas de micro pour moins de résonance. Je peux essayer de couper ça. Est-ce que ça va mieux ? Ok. Et je rallumerai après, justement, c'est mon micro. Donc, du coup, qu'est-ce que je disais ? La tristesse. La tristesse, elle est là pour nous dire, attention, il y a un changement. Et ayons un changement, on vit un deuil, quel que soit le deuil. On peut effectivement avoir un deuil d'une personne. Et donc là, on va aller à travers les sept étapes du deuil. Mais il faut savoir qu'aussi, par exemple, un déménagement, un changement d'emploi, quel que soit le changement, eh bien, il y a un deuil puisqu'il y aura un avant et un après. Ça peut être un changement de statut social, un changement de ville, un changement de groupe d'amis, etc., etc. Donc, cette tristesse, elle est bien là pour quelque chose. Et je vais vous expliquer, du coup, après, justement, pourquoi on va aller dans de la tristesse ou plutôt de la peur, etc. Est-ce que, pour l'instant, avant que je passe à la suite, il y a des questions ? Pour l'instant, il n'y en a pas. Merci à toi. Du coup, c'est très, très clair. N'hésitez tous pas à les poser directement dans la petite box Q&R. Dis-moi. Pas de questions pour l'instant. C'est parfait. C'est très clair. N'hésitez tous pas à les poser directement dans la petite box en bas à gauche. Q&R me fera un plaisir de les poser à Marion. Et c'est parfait. Il n'y a aucune résonance. Merci beaucoup à toi. Du coup, j'éteins. J'allume mets au parleur à chaque fois. C'est bon. Donc, du coup, voilà pour les quatre émotions primaires. Sauf que vous vous doutez bien dans la vie de tous les jours. On ne dit pas juste j'ai peur, je suis en colère ou autre. On a d'autres émotions qui vont être là. Donc, ça, je vous l'ai dit. Et donc, là, je vous ai mis une petite illustration que j'aime beaucoup. Et je recommande l'autrice qui s'appelle Artmela, qui est une personne qui fait des bandes dessinées sur les émotions et aussi sur la philosophie. Alors, moi, je l'ai lu pour moi. Mais franchement, si vous avez aussi des enfants, c'est expliqué de manière extrêmement pédagogue avec des petits personnages tout mignons et vraiment en utilisant des exemples tout concrets. Tu as laissé triner tes chaussettes, ça me met en colère. Donc, voilà, on peut vraiment comprendre ces exemples. Donc, il faut voir, vous voyez, il y a une roue avec, au sein de cette roue, nos quatre émotions et au sein de la sérénité. Mais si on prend la colère, on peut voir qu'il y a beaucoup de sentiments. Donc, une émotion, c'est vraiment du latin pour émoverer, pour bouger, c'est cette émotion primaire. Et au sein de ces émotions, nous allons avoir ce qu'on appelle les sous-émotions ou des sentiments. Je vais juste faire une aparté, justement, entre émotions, sentiments, etc. Je ne pensais pas le dire, mais je vais le dire. J'ai utilisé les deux mots pour que vous compreniez bien la différence. Une émotion, c'est l'expérience originelle. Il se passe quelque chose d'une émotion. Si cette émotion dure plusieurs heures ou plusieurs jours, on va tomber dans ce qu'on appelle une humeur ou un sentiment. Donc, par exemple, il y a un chien qui m'a voyé dessus, j'ai eu peur. Mais en fait, je continue à avoir peur dans la journée, ça reste. Donc, on va avoir un sentiment de peur. Et puis, ça peut durer des semaines, des mois. Et là, on va tomber dans ce qu'on appelle un tempérament ou un état d'âme. On dit souvent, par exemple, oui, c'est quelqu'un qui a un tempérament anxieux. Voilà. Donc, on a une anxiété qui commence à s'installer vis-à-vis des chiens. Et si ça dure des années, et là, on tombe dans ce qu'on appelle un état d'être ou bien une identité, un trait de caractère. On dira à cette personne, oui, elle a quand même un caractère très nostalgique ou très anxiolytique ou ce genre de choses. Et là, en fait, on définit la personne à travers cette émotion qui était censée être une émotion de courte durée et qui s'est vraiment installée. On peut… Voilà. Il y a des gens qui vivent dans la nostalgie, dans la mélancolie, ou des gens qui sont tout le temps en colère, qui vivent dans une colère permanente. On est vraiment dans des états d'être. Et c'est tout simplement puisqu'on n'a pas su apprendre de notre émotion et on n'a pas su, du coup, poser les actes pour atténuer nos émotions si elles étaient désagréables. Donc, voilà. C'était juste la petite aparté que je voulais faire. Donc, si je reviens juste au… Enfin, à la roue, là, ce que vous voyez sur l'écran. Donc, au sein de chaque émotion se trouvent des sentiments. Et je voulais juste vous expliquer pourquoi vous en voyez en haut et pourquoi vous en voyez en bas dans cette roue. Alors, en haut, vous retrouvez la colère et la joie avec tous les sentiments, qui l'habitent. Et en fait, quand on travaille les émotions, on dit que ce sont des émotions en énergie haute. En énergie haute, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elles vont sortir de nous ou bien elles vont être visibles vraiment quand on est en colère, on peut commencer à un tuyau, franchement, etc. Donc là, on voit bien qu'on est dans de la gestuelle haute, forte et pareil dans la joie. Et également haute dans le sens où elle va être tournée vers l'autre personne. On ne va pas être la seule souvent ou le seul dans cette émotion. Et à l'inverse, la peur et la tristesse, on va être sur un repli de soi, une sorte d'introspection. Sauf quand on est dans une peur réelle, on va s'enfuir. Mais en général, quand on a peur, beaucoup d'entre nous, nous nous replions sur nous-mêmes puisqu'on a peur d'être vu, peur d'être jugé, peur d'être abandonné, etc. Et donc, on va se replier. Et pareil pour la tristesse. Alors, pour la tristesse, il est super important de se replier sur soi. L'introspection va être, en fait, une grande aide au changement. Mais ne pas non plus se replier trop sur soi et s'isoler. Donc vraiment, voilà. Énergie haute, joie et colère qui, en général, prennent d'autres personnes en compte. Et peur et tristesse, où on a une tendance à se refermer sur nous-mêmes et à potentiellement s'isoler. Donc voilà un petit peu la route des émotions. Je vais vous laisser prendre deux petites minutes. Essayez de voir si vous voulez zoomer et voir s'il y a des mots qui pourraient un peu refléter votre état du moment puisque c'est un exercice qu'on fait très peu. Et surtout, nous n'avons pas le vocabulaire, parfois, pour définir comment nous ressentons. Connected to Marion's MacBook Pro and Pixel Marion. Est-ce que quelqu'un veut partager ou des questions sur… On a une question de Fabienne qui demande comment on peut faire pour grossir l'image dans Zoom. À ma connaissance, on ne peut pas. Par contre, je peux vous envoyer le fichier. Attends, ne bougez pas. Peut-être qu'on peut déposer le fichier de la conversation puis comme ça, effectivement, chacun pourra le mettre sur soi. Sinon, peut-être en bricolant avec Paint, une impression écran. Il y a un ordre médium dans la fenêtre Zoom. En fait, il suffit de déplacer cette barre pour grossir l'image et réduire l'intervenant ou vice-versa. Il faut déplacer la barre latéralement. J'en profite pour faire un lien avec l'Enneagramme. On avait eu une session il n'y a pas longtemps. La colère, effectivement, la centre colère, on appelle aux bases 5, 6, 7, 8, 9, 1 et les lapeurs en 5, 6, 7. Et c'est vraiment très intéressant parce qu'on voit les liens avec plusieurs outils de développement personnel. On avait eu aussi une intervention avec un coach sur oser la chance. et là, avec la joie, la chance qui est encouragée par la joie. Donc, que tu fais un lien avec toutes les conférences, c'est vraiment la base de tout, les émotions et les relations interpersonnelles. Oui, oui, oui. Effectivement. De toute façon, les émotions, c'est vraiment un guide de notre vie. Ça, on va et bon, je vais y venir. Tout simplement, si vous tapez dans Google Art Mellar ou des émotions, vous trouverez le PDF. Voilà. Et après, moi, je pourrais l'envoyer par la suite pour que ce soit plus simple pour tout le monde. Alors, est-ce que le manque de vocabulaire pour exprimer cette émotion n'est pas justement source de violence ? Alors, je ne suis pas sûre de comprendre le fond de la question. Le manque de vocabulaire, tout simplement, c'est que, enfin, moi, la manière dont je le vois, c'est qu'on ne l'apprend pas. Je ne pense pas qu'on est, en tout cas, à mon époque, il n'y avait pas de cours d'émotion à l'école. Beaucoup de... Et puis, on est dans une société judéo-chrétienne aussi où les émotions ne sont pas toujours très bien vues. Donc, pour moi, je le mets plutôt sur un manque d'éducation et un... on va dire un postulat sociétal. Après, en revanche, si on a le vocabulaire mais qu'on se refuse à l'utiliser, si on se refuse à soi-même essayer de se comprendre, là, on est sur une violence envers soi-même. Je ne sais pas si ça répond à la question de Véronique. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il y en a une sur la timidité externe à notre cerveau. Comment est-ce qu'on peut la vaincre et où est-ce qu'elle se situe ? Tu parlais peut-être des zones différentes. C'est une question de... On est souvent sur de la peur. Il y a une peur, en fait, derrière cette timidité, c'est d'aller voir quelle est cette peur. Est-ce que c'est la peur qu'on nous juge, la peur qu'on nous rejette, la peur d'être différent et en quoi, du coup, être différent, ça génère de la peur. parce qu'en fait, sur la roue, on peut la voir, moi, je ne la mettrais pas ce qu'ici, avec le sur la réserve, sur mes gardes, craintif. Pour aller définir ensemble qu'est-ce que comment cette timidité aussi, on va aller voir les comportements qu'il y a derrière mais surtout, quel est le... Avec votre vocabulaire, c'est quoi votre timidité ? Et ça, le vocabulaire nous aidera à voir si on est dans de la peur ou dans de la tristesse. Il y a aussi une question de Jacques qui te demande si ce sont les émotions qui conduisent nos comportements et nos motivations ou est-ce que c'est l'inverse ? C'est une boucle, on va le voir, une boucle. Mais normalement, c'est la situation qui va déterminer, enfin, c'est notre cerveau qui va déterminer nos émotions. Mais ça peut être une boucle sans fin si on ne travaille pas les émotions. Et je vais juste rebondir sur la première question sur la timidité, parce qu'il y avait une deuxième partie sur comment peut-on la vaincre. Alors, la vaincre, déjà, ça veut dire qu'il y a un rapport de force. Donc, dès qu'il y a un rapport de force, on va avoir des soucis pour plutôt l'apaiser ou la comprendre. Moi, tout ce qui est vaincre géré, je ne l'utilise pas dans mon vocabulaire puisque ça montre que l'on veut prendre le dessus de nos émotions alors que les émotions sont vraiment une boussole pour nous aider à mieux vivre. et s'il y a une timidité, c'est aller voir qu'est-ce que ça te permet. Autre question de Kittri qui t'interroge sur l'hypersensibilité, qu'est-ce qui peut l'expliquer selon toi ? L'hypersensibilité, déjà, il y a plein de choses dans l'hypersensibilité. On va avoir l'hypersensorialité, l'hyperesthésie et l'hyperémotivité. L'hypersensibilité, c'est 20 à 30 % de la population et c'est une partie neuronale, un câblage neuronal où on a effectivement une plus grande rapidité de traitement de l'information. Donc, c'est le néocortex et du coup, ce traitement plus rapide de l'information peut générer des émotions plus rapides ou plus fortes puisque des fois, on n'a pas toujours les filtres. Alors, l'hypersensibilité, attention, ce n'est pas il y a l'hyperémotivité dedans. Je le souligne toujours, nous avons tous une tendance à l'hyperémotivité une fois dans notre vie. Voilà, on perd un emploi, on perd quelqu'un, etc. Nous allons partir dans l'hyperémotivité. En revanche, l'hypersensibilité, il y a beaucoup de choses. Il faut qu'on soit hyper kinesthésique, hypersensorial, hyper émotif pour être hypersensibles. Merci. Merci beaucoup Marion. Pourquoi les termes chagrines, navrées, endeuils apparaissent près de la catégorie souplesse, s'il vous plaît, d'un spectateur anonyme ? Oui, oui. Alors, l'ouverture, la souplesse, fermeture, saccade, en fait, c'est la limite de cette barre de énergie haute, énergie basse. Voilà. C'est que quand on va être dans la joie, on va dire ici, en bas de la joie et en haut de la peur, on peut encore retrouver cette ouverture, cette souplesse, alors que dès qu'on va partir à l'intérieur de nous, on va être vraiment fermé à l'intérieur. C'est la manière de lire le graphique. Ensuite, il y a Noël qui interroge sur les quatre émotions de base que sont la joie, la tristesse, la peur et la colère. Il dit que d'autres sources parlent de sept quid du dégoût et de la surprise, par exemple ? Oui, le dégoût et la surprise, je ne les mets pas dans des émotions. En revanche, je vais en rajouter deux derrière, effectivement, que je n'ai pas mentionnes, qui ne sont pas ici, mais que moi, je rajoute parce que c'est celles que je vois le plus en coaching. Mais oui, il y a plein. C'est comme je vous disais tout à l'heure, là, j'ai parlé de trois cerveaux, on peut parler de quatre cerveaux. Les études ne font que rajouter de la littérature, donc il n'y a pas de bonne ou mauvaise lecture des émotions. Il peut y en avoir quatre, il peut y en avoir sept, il y en a plein, en fait, des émotions. C'est juste les quatre primaires, vraiment les primaires du reptilien, c'est celles que je vous ai présentées et par-dessus, on rajoute, par exemple, le dégoût, c'est un mélange de colère et de peur. Voilà. C'est juste qu'il y en a qui vont être des mix d'émotions. Merci. Ensuite, il y a une question de Jean-Baptiste qui interroge sur la capacité à formuler des émotions vulgaires, fichez, je m'emmerde, et pourquoi tant de difficultés avec les émotions plus douces ? On vous l'apprend, vous, à être dans la joie, la gratitude, le merci. Ce n'est pas quelque chose qui nous a été appris et surtout ce que vous faites, quand on dit fichez, je m'emmerde, on est dans la colère. Et donc, du coup, il faut que ça sorte, c'est vraiment ça, c'est une énergie autre, il faut que ça sorte, je vous le dis comme ça, c'est vraiment qu'il faut que ça sorte. Et parce que vous n'êtes pas respecté ou il y a un danger. Donc là, ça va sortir plus rapidement. En revanche, être dans de la gratitude avec quelqu'un, on n'a pas toujours le besoin de l'exprimer et surtout, des fois, on a peur de l'exprimer. Donc, c'est souvent en général pour ça. Moi, je fais des cercles de gratitude. J'apprends aux gens à dire merci, on apprend vraiment en cercle. C'est vraiment quelque chose qui se fait beaucoup maintenant quand je fais des cohésions d'équipe, de dire merci à une personne. Pourquoi tu lui dis merci ? En quoi tu as de la gratitude ? En quoi cette personne peut te mettre en joie ? Et ça s'apprend, vraiment. Merci beaucoup Marion. Et les deux dernières questions, on va te faire un deux en un. Il y a Kiteri qui interroge sur ce qu'est l'hyperkinesthésie et Nyota à qui on souhaite la bienvenue qui me demande comment est-ce qu'on peut valoriser son hypersensibilité et la gérer. Après, on pourra continuer sur la suite de ta présentation. L'hyperkinesthésie fait partie de l'hypersensorialité. C'est dans l'hypersensibilité quand tu as un des cinq sens ou plusieurs sens qui sont hyper. Vous en avez une devant vous. Moi, je suis hypersensible à la lumière et hypersensible au toucher. Par exemple, je ne peux pas porter de laine ou n'importe quel vêtement ne serait-ce qu'il y a 10% de laine. Ce n'est pas possible. J'avais à avoir une réaction physiologique de ça me gratte, ça me gratte, ça me gratte. Ça, c'est un des une. On part des gens qui sont très, très sensibles aux odeurs ou des gens qui vont manger un plat, ils vont pouvoir vous dire il n'y a rien à ça, 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 puisqu'ils ont cette capacité à reconnaître extrêmement rapidement les différentes saveurs. Voilà ce qu'est l'hypersensorialité avec hyperkinesthésie. Comment la gérer ? On ne la gère pas. On vit avec et on apprend surtout à en faire une force. Là, il faut gérer, en revanche, c'est quand on est dans l'hyperempathie, c'est-à-dire qu'on vit les émotions des autres, ce qui peut être extrêmement envahissant. Et là, on va apprendre à faire vraiment la différence entre, et ça, c'est l'intelligence émotionnelle, on travaille sur les sept étapes de l'intelligence émotionnelle, de qu'est-ce qui m'appartient versus qu'est-ce qui appartient à l'autre et de savoir mettre un sort de mur. Moi, je suis hyperempathie, alors ce n'est pas un mur que je mets, c'est vraiment quand il y a l'émotion qui arrive de l'autre personne, de dire, est-ce que je suis OK de recevoir ou pas l'émotion ? Donc, ça, c'est de l'hyperempathie où effectivement, là, ça s'apprend vraiment. Après, l'hypersensibilité, c'est voir qu'est-ce qui est agréable, désagréable et il y a plein de techniques de relaxation, de cohérence cardiaale, on utilise beaucoup de journaling quand on fait, quand on est sur l'hypersensibilité pour évacuer. En fait, c'est vraiment évacuer. Mais tout en douceur, toujours tout en douceur. Sinon, ce ne sera pas agréable. Je vais juste continuer ce que vous me dites en termes de timing. Alors, ne bougez pas. Hop là. Donc, ça, c'est pour les émotions et le vocabulaire parce que vous en aurez besoin pour l'exercice. Mais comme on le disait, il y a d'autres émotions. Et les deux émotions qui reviennent énormément en coaching, ce qu'on appelle les émotions raquettes, en fait, c'est on nous a interdit d'exprimer ou de ressentir quelque chose. Donc, du coup, on a une sorte de raquette qui arrive envers nous-mêmes qui est la honte et la culpabilité. Alors, ça, je pense, c'est celle que je vois le plus souvent. Donc, la honte et la culpabilité sont des mélanges d'émotions. D'accord ? On n'est pas sur une émotion de base toujours. La honte, c'est par exemple un mix de culpabilité et d'intériorité. Et donc, la culpabilité, c'est un mix de colère et d'impuissance. Donc, je vais commencer par... Les deux sont extrêmement liés. C'est juste le public envers qui l'émotion est tournée qui est différente. Donc, la culpabilité, on va... Alors, je commence par la honte, je parle de la culpabilité. On va commencer par la culpabilité parce qu'elle est très lourde en ce moment dans notre société. Donc, la culpabilité, c'est un sentiment qui est lié par rapport à une mauvaise réaction, un devoir, un méfait ou un mort. Il existe... Donc, d'autres mots que vous pouvez mettre sur la culpabilité, parfois, vous pouvez dire j'ai des remords ou je m'en veux, j'ai des regrets, etc. En fait, la culpabilité, il y en a trois types. Réel, j'ai effectivement violé une règle ou une norme ou une loi. Voilà, je suis... j'ai une culpabilité qui est réelle. Après, on a une culpabilité qui est semi-réelle quand c'est contre soi. On a, par exemple, nous-mêmes une valeur qu'on s'est imposée, enfin, plutôt un besoin et qu'on a violée. Donc là, c'est semi-réel puisque ce n'est pas comme si j'avais enfreint une loi, mais j'ai enfreint une de mes lois. Après, on a ce qu'on appelle une culpabilité névrotique. Alors là, vous le savez quand vous vivez en permanence dans la culpabilité. Tout le temps, tout le temps, on est dans de la culpabilité, c'est assez difficile à vivre et en général, c'est soit qu'il y a quelque chose qu'on a refoulé vraiment depuis très longtemps, soit qu'on a soi-même dans notre environnement typiquement un parent qui est lui-même un culpabilité névrotique. Donc, ça arrive très souvent que ce soit transmis par nos parents. Et après, en ce moment, ce que l'on retrouve, c'est la culpabilité existentielle, c'est-à-dire que nous nous sentons coupables soit d'appartenir dans le monde, soit de, par exemple, en ce moment, on a ce qu'on appelle la culpabilité écologique qui est extrêmement forte, c'est-à-dire la génération qui va venir après va vraiment la ressentir de, on détruit la planète, c'est de notre faute. Du coup, on n'est que spectateur et on est impuissant face à ce qui se passe. Donc là, c'est vraiment une culpabilité existentielle, collective notamment, sur la société. Donc ça, c'est la culpabilité. À l'inverse, et on voit bien que la culpabilité, c'est par rapport à l'extérieur. La honte, quant à elle-même, c'est dans l'idée que c'est notre personne, nous-mêmes qui sommes mauvais ou ce que l'on fait est mauvais. Donc là, c'est la culpabilité et de l'intériorité. Donc l'idée, c'est ce que je fais, c'est mal, ce que je dis, c'est mal, qui je suis, c'est mal. Et du coup, c'est lié à l'humiliation, je m'humilie ou je suis humiliée. Comment on peut avoir des sources de honte ? Par exemple, on était petit, on a fait pipi au lit et puis on nous a appris que ce n'était pas bien, que c'était honteux de faire pipi au lit. Donc là, on va avoir une honte enfantine mais qu'on peut, du coup, garder dans notre vie. Une honte qu'on a beaucoup dans la société, c'est par rapport au corps. Donc on a honte de notre corps, on est trop rond, on n'est pas assez comme ça, on mange trop, du coup, etc. C'est honteux. On peut avoir honte de nos émotions, on peut avoir honte d'avoir peur de, je ne sais pas, une peur de faire du vélo ou une peur de se moyer. Donc du coup, on ne va pas à la mer. On peut avoir peur d'être jugé, je ne suis pas assez bien, je n'ai pas assez bonne note, je ne suis pas promue assez rapidement, etc. On peut avoir un honte dans le couple, notamment par rapport à des schémas sociétaux. Typiquement, l'homme est censé faire plus d'argent que la femme, sociétalement parlant. Donc je suis un homme qui gagne moins que ma femme, j'ai honte. Voilà. J'ai honte et en plus, je me sens coupable parce que je ne suis pas peut-être assez, selon moi, pour gagner plus. Donc voilà, voilà les différences. Donc la honte, il faut savoir qu'on va avoir une réaction physique forte. Par exemple, on peut rougir, on peut transpirer, on peut perdre notre voix, etc. Alors que la culpabilité, on va plutôt être dans la rumination ou dans les pensées. La honte, elle est, donc c'est l'infériorité des autres qui me rend coupable, qui me rend honteux, alors que la culpabilité, c'est un dommage fait à soi-même ou fait à l'autre. La honte, il y a toujours un public. Alors par exemple, moi, vous voyez ma lèvre là, je me suis votrée dans la rue dimanche. Les deux émotions ont été présentes, mais en temps, en une fraction de seconde. La honte, qu'est-ce que les gens vont dire ? Franchement, je me suis cassée la tronche en pleine rue, c'est la honte. Et c'est souvent l'expression qu'on dit, c'est la honte. Et après, la culpabilité de me dire, franchement, tu fais un webinaire la semaine prochaine, c'est quand même un peu une lunuche de tête cassée la tronche. Donc là, il y avait vraiment, c'était les deux, il y en avait un, c'était une pensée envers moi et l'autre, c'était une pensée envers les autres. Et puis, c'est passé, en dix secondes, c'est passé. Donc la honte, c'est une vision négative de soi, alors que la culpabilité, c'est une vision négative de son comportement en règle générale. Donc on peut avoir honte de soi ou avoir honte des autres aussi, alors que la culpabilité, c'est vraiment envers soi-même. Et donc, dans la honte, on a ce désir de disparaître, de s'enfuir, de s'enfuir. On peut même avoir le besoin d'agresser quand c'est quelqu'un qui nous humilie, alors que la culpabilité, alors les gens qui sont toujours en train de dire, excusez-moi, je suis sincèrement désolée, excusez-moi. Toujours ce besoin de s'excuser ou de réparer, puisqu'on a commis une faute. Donc voilà, vraiment les deux émotions qu'on retrouve énormément en coaching. Cette culpabilité et cette honte qui sont toujours liées à une peur de ne pas être aimée ou un besoin d'estime de soi. On a, voilà, en général, ce besoin de se débarrasser d'une image de soi qu'on n'aime pas ou justement de renforcer une confiance en soi que l'on n'a pas. Il y en a plein d'autres des émotions. Il y a la jalousie, etc., etc., dont je n'ai pas parlé. Il y a l'angoisse, l'anxiété qui sont encore deux autres mix d'émotions. Donc, il y en a beaucoup, mais je ne vais pas avoir le temps de toutes les faire. Donc voilà, si jamais il y a des questions plutôt sur la fin, je prendrai le temps d'y répondre s'il y a d'autres questions sur d'autres émotions. Donc ça, c'était pour les émotions raquettes. Et donc, le fameux schéma de en quoi nos émotions sont liées à nos pensées et nos comportements. Donc là, ce que vous voyez, c'est un petit schéma typique de ce qui se passe. Donc, je vais reprendre ma situation pour vous expliquer là ce qui m'est arrivé d'ici. Donc dimanche, situation extrêmement factuelle, Marion, votre panéliste tombe la tête la première en plein milieu de la rue un dimanche 1er mai devant le marché. Situation factuelle, c'est un événement. En revanche, ce qui va se passer de différent entre moi et Mickaël, par exemple, c'est Mickaël, c'est ici, la pensée, donc l'interprétation que je vais faire de cet événement. Et ça va me générer des pensées. Donc en fait, il faut savoir quand on a une situation, nous avons différents filtres. Donc on a le filtre visuel, sensitif qu'on sent et puis on a le filtre de nos pensées qui va vraiment agir. Donc là, c'est les pensées que j'ai, les croyances, les jugements, mes premières valeurs, mon éducation qui va faire que cet événement va être vécu d'une manière complètement différente par moi ou par Mickaël. Donc moi, il y a eu cette... Franchement, on a honte de te casser la gueule devant tout le monde. Donc là, c'était une croyance que ce n'est pas bien de se casser la figure devant les autres et qu'on va me juger typiquement. Et donc, par-dessus du pot va se mettre une émotion. c'est ce qui va causer une émotion qui va être soit agréable, donc on est dans la joie, du plaisir ou désagréable parce qu'il n'y a pas d'émotion positive et négative. Ce sont toujours agréables ou désagréables comme la honte, la culpabilité, l'angoisse, la peur, etc. Mais cette émotion, elle n'est possible que parce que nous avons eu des pensées, une interprétation extrêmement personnelle de l'événement. Donc, après ça, effectivement, il y a le comportement. Donc, le comportement, c'est comment moi, Marion, j'ai réagi factuellement à cette, enfin, de ma comportementale, à ce truc, je me suis cassée la troupe. Bon, on va dire que j'étais un peu dans les barbes, donc je n'ai pas pu trop réagir, mais je n'ai pas pleuré, j'étais, oui, je me suis cassée la figure, je vais laisser les autres m'aider. Moi, ça aurait été mon comportement. D'autres gens auraient pu partir en courant ou bien s'énerver contre les autres parce qu'ils avaient tellement honte qu'on les voit qu'ils peuvent s'énerver contre les autres. Donc, on a soit une action, soit une réaction, donc réaction plutôt envers les autres, soit une inaction. On peut également avoir des symptômes physiologiques, c'est-à-dire, moi, qu'est-ce que j'aurais pu faire ? J'aurais pu m'effondrer en larmes de honte. Quelqu'un d'autre dans ma situation, d'ailleurs, aurait pu avoir peur, peur de s'être fait mal. Moi, je n'ai pas eu peur de m'être fait mal, j'ai vu, il y avait du sang partout, de toute façon, c'était fait, en revanche, j'ai eu de la honte. Donc, vous voyez, en fonction de comment on a été élevé, de qu'est-ce qu'on a vécu dans le passé, on peut avoir des émotions différentes qui vont du coup avoir des comportements différents. Et ces comportements, ils peuvent être soit envers nous-mêmes, soit envers les autres. Donc, ces comportements, il y a aussi des mécanismes de défense. On peut partir dans de la défense et on peut aussi partir en fonction de la situation dans des moyens anesthésiants. Un moyen anesthésiant, par exemple, de la honte, on peut avoir, quelqu'un aurait pu aller boire de l'alcool, prendre des drogues pour oublier. C'est un moyen anesthésiant. Un moyen anesthésiant, il y a la télé, il y a la lecture, il y a les jeux, il n'y a pas de choses. C'est des manières d'oublier l'émotion. Sauf que l'émotion, elle est là, elle va revenir d'une manière ou d'une autre un jour ou l'autre. Et donc, en fait, ces comportements, quelles sont les conséquences ? Est-ce qu'ils sont adéquats ou pas adéquats à la situation ? Moi, c'était adéquat. Je n'ai pas su réagir, j'ai demandé de l'aide, j'ai accepté qu'on mène, je suis rentrée chez moi, je me suis occupée de moi. Voilà. Et donc, du coup, ces comportements, est-ce qu'ils ont une conséquence agréable ou désagréable selon mon objectif ? Mon objectif, c'était de m'occuper de moi, de me reposer, j'ai fait ce qu'il fallait. En revanche, je me serais énervée sur les pompiers en les traitant de tous les noms parce que j'avais cette honte qui me générait une colère en plus. Ça n'aurait pas été adéquat puisque je les aurais empêchés de m'aider. Est-ce que là-dessus, c'est clair qu'une situation, on va avoir tous des pensées différentes, on va tous avoir des émotions différentes qui vont entraîner des comportements différents ? D'accord ? C'est nous qui créons en fait notre réalité par rapport à comment on a été élevé, nos valeurs, nos principes, nos connaissances, etc. Ce qu'on appelle nos filtres en fait en coaching, ce qu'on appelle des filtres d'interprétation. Est-ce que là-dessus, il y a des questions avant qu'on passe à l'exercice ? Alors oui, nous avons notamment une... Je ne bouge pas, je remets... Alors nous avons deux petites questions, une de Kitri que nous remercions pour son implication. Est-ce que vous pouvez expliquer rapidement la jalousie et l'anxiété, s'il vous plaît ? Alors, je reprends mes notes pour vous. Alors déjà, l'anxiété vient faire la différence entre angoisse et anxiété. Angoisse, c'est une émotion, enfin en tout cas, comment dirais-je ? La création d'une émotion en fait de manière extrêmement ponctuelle. Typiquement, dans l'angoisse, on va avoir la crise de panique, la crise de ce pas-on-fini, etc. C'est ponctuel. Et en fait, ça vient d'une inquiétude, donc c'est que du mental, tout ce qui est angoisse et anxiété, ce ne sont que du mental, nous ne croyons nous-mêmes nos propres peurs. Donc, une inquiétude qui naît par rapport à l'incertitude d'une situation. Par exemple, j'ai peur de ce que mon boss va me dire demain, puisque j'ai ma revue trimestrielle de performance. L'appréhension d'un événement, je dois prendre l'avion, je suis choquante, je vais prendre l'avion. Ou alors, l'issue de quelque chose d'important pour nous qui est incertaine ou qui échappe à notre contrôle. Les gens qui ressentent de l'anxiété et de l'angoisse ce sont des gens qui aiment être en contrôle, qui aiment la perfection puisqu'on a une peur en général d'être jugé ou de ne pas être aimé par rapport d'être jugé. Donc, en fait, l'anxiété et l'angoisse ce sont un mélange de peur et d'impuissance puisque l'impuissance c'est l'inverse du contrôle et donc qui sont qui créent une angoisse et si ça revient, alors ça peut être une crise d'angoisse comme ça peut être des insomnies, comme ça peut être des gens qui ont des troubles digestifs, souvent la diarrhée c'est un gros symptôme d'angoisse, si ça revient, ça revient, ça revient, on tombe dans de l'anxiété puisque l'anxiété est plutôt une sorte d'état d'être et on dit souvent à la fois cette personne elle a un tempérament ou un état assez anxieux et donc on peut tomber jusqu'au trouble d'anxiété généralisé où là c'est vraiment la vie entière qui va être prise par cette anxiété. Donc le travail quand on fait un travail sur anxiété ou de l'angoisse c'est qu'est-ce que l'inconnu pour nous, qu'est-ce que la réussite pour pouvoir justement désamorcer ces peurs de ne pas réussir, ces peurs du lendemain et très souvent aussi il y a un travail de psychothérapie à faire derrière puisque c'est très souvent lié à l'enfance. Donc il y a les deux. Mais en gros c'est travailler et aussi en coaching on ira travailler sur mettre l'action sur ce dont on a peur puisqu'on est basé sur les thérapies comportementales et cognitives où on va aller mettre la personne dans cette situation de manière extrêmement douce de se préparer à ça. Et donc la jalousie c'était la question c'était la jalousie c'est ça ? Alors la jalousie alors la jalousie il y a un paquet de choses sur la jalousie pour y passer des heures la jalousie c'est un mix de beaucoup 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 d'émotions je vais vous la retrouver parce qu'il y en a tellement qu'il faut que j'ai mon petit cerveau alors ça dépend en fait on a différents types de jalousie on a la jalousie qui est liée à la peur donc là on est dans la peur de perdre l'autre la peur qui nous abandonne la peur de trahir etc. et donc là c'est est-ce qu'il va me quitter il ou elle la colère donc là on est plutôt dans de la frustration c'est-à-dire qu'on se sent atteint et là c'est plutôt qu'est-ce qu'il va me faire ou on peut être jalouse qu'est-ce qu'elle va lui faire etc. ensuite il y a la tristesse donc là on est plutôt dans une dévalorisation dans une comparaison on peut être déçu de l'autre et là il ou elle préfère une autre que moi et tout ça ça peut être jalousie couple boulot amitié attention la jalousie n'est pas que dans le couple et après on a la honte on a plutôt la honte soi-même d'être jaloux la honte de ses propres pensées et la honte d'être perdant et donc là de toute façon je passe pour un imbécile je me fais ridiculiser et encore honte de l'autre aussi j'ai honte de comment il est et ça ça peut se tomber de la jalousie donc le jaloux voilà il y a plein différents types de jalousie tout dépend de ce qui se cache derrière cette jalousie de quel est est-ce que c'est de la colère de la peur de la tristesse ou autre et on va aller travailler justement sur cette confiance en soi quand on travaille la jalousie qui est différente de l'envie aussi on va parler de toutes les émotions enfin je pense c'est un truc uniquement sur les émotions et pas sur juste les comportements donc voilà est-ce que ça répond à la question je pense que oui merci encore à toi pour ton adaptation il y avait Jean-Baptiste qui posait la question de la distinction entre la culpabilité d'une part et la mauvaise conscience de l'autre alors je pense qu'un un c'est une émotion et l'autre c'est plutôt un terme philosophique en fait c'est moi derrière pour moi j'ai questionné qu'est-ce que vous définissez vous comme la mauvaise conscience puisque c'est extrêmement personnel la mauvaise conscience puisque ça veut dire qu'on a un rapport avec votre conscience à vous donc ça il y a vous qui avez la réponse parce que je pense que si vous nous posiez tous la question vous auriez une réponse différente j'ai pas la réponse en tant que telle il y a Anne qui interroge sur la régulation émotionnelle est-ce qu'elle est salutaire ? yes alors oui les techniques de régulation émotionnelle sont extrêmement salutaires la régulation émotionnelle ne peut passer que par déjà une compréhension et une éducation sur les émotions pour ensuite aller faire des vraies techniques de régulation et il y en a un paquet je ne sais pas voilà l'objet de cette conférence je pourrais faire une conférence dessus aussi mais oui 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 mais avant tout moi ce que je dis à mes clients c'est apprenez déjà à vous observer en fait la première chose c'est s'observer pour ensuite aller comprendre qu'est-ce qui est présent et réguler on ne peut pas réguler si on ne comprend pas ce qui nous arrive c'est pas possible si on ne comprend pas ce qui nous en quoi la situation nous a mis en colère qu'est-ce qui s'est passé dans la tête en fait vous n'allez pas pouvoir réguler vous allez gérer mais vous n'allez pas réguler assez différent d'où la bienveillance envers soi et la communication envers les autres et avec soi-même effectivement est-ce que l'orgueil n'est pas un sentiment qui explique de nombreux comportements je pense qu'un petit peu notamment l'orgueil c'est l'ego ouais l'orgueil c'est l'ego en fait et l'ego c'est notre éducation donc oui tout à fait l'orgueil n'est juste qu'un symptôme de l'ego c'est-à-dire et derrière l'orgueil il y a une peur l'orgueil pourquoi il est là vous avez peur de quoi vous avez honte de quoi donc donc du coup oui mais un lien avec l'ego qui est en lien avec également notre notre éducation et notre environnement puisque ouais on va s'arrêter là tu vois sinon je vais repartir pendant une heure Kithri te dit que c'est très intéressant elle te remercie je pense que d'ailleurs on peut encore te remercier pour tes réponses que tu apportes et pour l'instant c'est bon il y a eu d'autres questions alors du coup je vais vous passer à la petite alors oui non juste parce qu'on en parle dans la vie perso mais en entreprise il ne faut pas oublier le rôle des émotions est extrêmement important nous sommes tous en entreprise ou entrepreneurs pour certains d'entre nous moi je voulais juste faire un miniatus dessus parce que ce n'est pas le but mais en France encore aujourd'hui les émotions sont mal vues en entreprise et on a le droit d'avoir des émotions de surface ouais ouais ça va ça va trop bien oh je suis en colère mais ouais ouais et on ne va pas aller dans le détail versus les émotions profondes et en ce moment il y a un boulot qui commence à apparaître qui est le happiness officer et dedans il y a bien le mot happiness et moi ce qui me dérange personnellement c'est que vous devriez avoir le emotion officer puisque on a le droit de ressentir d'autres émotions que la joie au travail on a le droit d'être en colère on a le droit d'avoir honte on a le droit d'avoir peur et donc en fait c'est ce titre de happiness officer il veut tout dire c'est à dire qu'on va tout faire pour que les gens soient en joie mais d'abord moi selon moi apprenons-leur à avoir le droit de ressentir autre chose et en quoi travailler vos émotions peut vous aider dans l'entreprise et pas que mais ça va vous aider justement quand je parlais de l'intuition l'intuition c'est que l'émotionnel et normalement l'émotionnel et le corporel c'est de prendre des décisions intuitives donc plus rapides de savoir communiquer avec laquelle vous savez connaître vos émotions vous allez pouvoir pratiquer ce qu'on appelle la communication non-violente et bienveillante vous allez réduire vos conflits puisque vous allez moi ce que j'appelle vous allez vous voir partir c'est à dire que quand vous avez cette émotion qui va monter vous allez dire attends qu'est-ce qui s'est passé il m'a dit bonjour mais il ne m'a pas regardé dans les yeux donc je ne suis pas ressenti respecter ok il ne m'a juste pas regardé dans les yeux et vous allez être capable de faire ça en un dixième de millième de seconde alors qu'avant vous seriez emporté quand on est manager quand on est manager ou leader on va être en engageant des collaborateurs puisqu'on va être capable et ça c'est de l'intelligence émotionnelle de ce qu'on appelle se relier à l'autre donc d'être en empathie mais pas non plus en sur-empathie et vous allez être motivé puisque vous allez être en sécurité en confiance au sein du travail donc qu'on soit ou pas en équipe ou autre quelle que soit notre situation en entreprise il est extrêmement important pour moi travailler les émotions ça je voulais rajouter parce qu'on n'en parle pas beaucoup les émotions en entreprise ça commence mais autant si vous faites du coaching pour vous que vous faites du coaching en entreprise travailler les émotions voilà c'était mal mon petit mon petit on ne sait pas donc je vais vous proposer un exercice et ça va répondre à la question qui trie d'ailleurs que je peux voir passer sur comment par où vous commencez et bien vous allez commencer par travailler vous-même un exercice que vous pouvez faire tout seul à la maison parce que le but du coaching c'est que vous soyez autonome donc en fait c'est un alors je le fais en beaucoup plus d'étapes quand je suis en clientèle là on n'a pas le temps et puis vous êtes seul devant votre écran donc on va le faire rapidement l'idée c'est de savoir mettre les mots sur les émotions que vous allez ressentir donc si vous voulez le recevoir vous pouvez vous inscrire là en bas je vous ai mis parce que je peux envoyer la version plus détaillée donc vous pouvez vous inscrire à ma newsletter et je l'enverrai spécialement pour ceux qui ont suivi la conférence mais en gros l'idée c'est de prendre une situation désagréable donc je vais vous reprendre la mienne je vais vous faire un exemple je suis tombée dans la rue c'est factuel quels ont été les ressentis physiques bon alors moi on va dire je me suis à moitié tombée dans les pommes donc il n'y a pas eu trop de ressentis physiques en revanche après quand je me suis réveillée et bien j'ai ressenti une vague de chaleur dans mon corps voilà et ici notamment au niveau du thorax donc essayez-vous de retrouver une situation qui est désagréable alors ne pas repartir dans un trauma si vous n'êtes pas accompagné et de voir quels seraient les ressentis physiques que vous avez là je vais vous laisser deux minutes une minute qui est qui est qui est vraiment qui est une minute qui est c'est Alors, juste pour répondre à la question de Pietri, pour s'inscrire, c'est ici. Mais après, il y aura le QR code. Donc, une fois que vous avez vos ressentis physiques, en fait, la question, c'est qu'on va aller mettre les mots sur les émotions. Et là, vous pouvez, c'est pour ça que je vous avais partagé avant, vous inspirer de cette roue-là pour essayer de mettre des mots si vous n'arrivez vous-même pas à mettre les mots. Et donc, moi, je reprends, il y a eu de la honte et il y a eu de la culpabilité. Donc, il y a eu deux émotions qui étaient présentes. Donc, s'il n'y a pas sur la roue, utilisez vous-même vos propres mots. Je m'en fiche, en fait, des mots tant que ça vous correspond à vous. Après, en consultation, j'irai un peu gratter si moi-même, je ne comprends pas le mot. Donc, dans cette expérience désagréable que vous avez vécue au travail, à la maison, avec des amis, peu importe, quelles ont été les différentes émotions. Et il y a toujours plusieurs émotions. C'est extrêmement rare qu'on n'en ait qu'une. Mais je vais vous laisser prendre deux minutes pour les lister. Et une fois que vous les avez listés, eh bien, vous allez mettre un pourcentage sur l'émotion. Donc, moi, j'avais honte et culpabilité. Il y a peut-être 80 % de honte et 20 % de culpabilité. Donc, la honte était plus forte que la culpabilité chez moi. Donc, prenez le temps de faire ça. ... ... ... ... ... ... ... Merci. Oui, là, je vois juste ce qu'elle dit, Jacques, effectivement. Alors là, il y a aussi une manière de fonctionner, effectivement, sur le retard. Ça, c'est un lien qu'on travaille souvent aussi en coaching. Colère et peur, oui. Mais en fait, derrière la question, c'est, moi, j'irais vous poser la question, ça fait quoi d'être en retard ? Qu'est-ce que ça génère chez vous ? Pourquoi vous avez peur d'être en retard ? Donc, une fois que vous avez fait la liste des émotions et que vous avez créé un pourcentage, donc on sait maintenant quelle est l'émotion qui prend le plus le dessus, il faut savoir, c'est ce que je vous disais, que nos émotions, elles sont là pour des raisons. C'est ce qu'on appelle la boussole, nous, en coaching. On travaille beaucoup avec la boussole des émotions. Donc, quel serait le message positif de chaque émotion ? Donc, moi, la honte, voilà, Marion, tu t'es cassé la figure, t'es tombée dans les pommes dans la rue. Ben, la honte me dit, mais personne, les gens ne vont pas te juger. Et ce n'est pas grave d'être tombée dans les pommes dans la rue. Accepte que tu as des faiblesses, voilà. On est vraiment dans le côté, accepte-toi tel que tu es, accepte que tu aies des faiblesses. Tu n'es pas invincible. Moi, j'ai un, je suis ce qu'on appelle une soie parfaite. Donc, tu n'es pas invincible. Tu as des hauts débats. Donc, c'était vraiment ça. Et la culpabilité. Ben, ton corps te dit quelque chose. Ce n'est pas de ta faute, mais ton corps te dit quelque chose. Donc, c'était un petit peu les deux messages. Et je vous avoue que maintenant, si je suis capable de faire ça en 30 secondes dans la rue, en étant complètement dans les papes. Mais il y a deux ans de ça, ça m'était déjà arrivé. Je vais vous expliquer. La réaction était complètement différente. Puisque je n'avais pas compris, en fait, pourquoi je me sentais coupable. Donc, essayez de voir. C'est un message positif. Ce n'est pas « t'es nul », le message de l'argent. C'est « non, non, tu n'es pas, tu es imparfaite. Accepte ton imperfection. Les personnes sont ici bienveillantes et sont là pour t'aider. » Parce qu'il y a aussi dans la honte, parfois, on n'accepte pas de l'aide. Dans des situations comme ça, comme la mienne en est, vu qu'on a honte, on n'accepte pas de l'aide. Puisque c'est une forme de faiblesse. Donc, allez voir, en fait. C'est la partie la plus dure. En général, c'est celle où vous avez besoin d'être du coach. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre dans le chat. Là, pour le coup, je vais les regarder un petit peu. Parfois, je ressens de l'amusement quand je vais discuter avec mon copain. C'est quand même. Kitri, il faudra aller voir derrière ce qu'est de l'amusement. Parce qu'effectivement, c'est entre guillemets. Rire nerveux, ça, c'est un symptôme physiologique d'une émotion. Moi, je crois que ce que vous avez écrit, c'est de l'exaspération, en fait. De ce que je lui dis. Et l'exaspération peut faire partie de la colère. Pas de souci. Alors, Kitri, je ne sais pas si, du coup, l'exercice a répondu également à la question par où commencer pour essayer de comprendre ses émotions. Là, c'est un exercice typique qu'on travaille en coaching pour mettre les mots sur les émotions. C'est un des exercices que moi, je fais. Alors, qui peut prendre une séance entière ? Parce qu'on va aller vraiment en détail. Surtout quand c'est un gros événement. Mais c'est un des exercices phares qu'on va faire. Je fais en beaucoup plus d'étapes qu'aujourd'hui, là. Mais voilà. Alors, est-ce qu'il y en a qui veulent que juste que j'oriente un petit peu le message ? Il y a des questions là-dessus ? Donc, sinon, je vais reprendre point par point. La situation désagréable, je me suis cassée la tête dans la rue. Les ressentis physiques, une vague de chaleur au thorax, je suis devenue toute rouge. Les différentes émotions, la honte à 80 %, la culpabilité à 20 %. Le message, en positif, c'est tu as le droit à l'erreur, tu as le droit de ne pas être invincible, etc. Quelle action ensuite serait à poser pour chaque message ? Alors, la honte, c'est l'action, c'est par exemple d'être aujourd'hui devant plus de 80 personnes, j'en parle. Je ne pense pas que vous me jugez pour ça. Donc, je parle que voilà, je suis capable d'en parler. Et après, la culpabilité, vraiment, ça a été de dire je demande de l'aide. C'est-à-dire, j'accepte que déjà mes amis m'offrent leur aide. C'est-à-dire, ils m'ont ramené à la maison, ils se sont occupés de moi. J'ai accepté le doudou d'une petite fille de 3 ans, qui, franchement, c'est très symbolique pour moi, qu'une petite fille veuille m'aider. Et j'accepte de prendre mon téléphone et de dire, bon, là, est-ce que tu peux ? Je ne suis pas capable de sortir, est-ce que tu peux aller m'acheter du pain, quoi ? Donc, voilà des actions extrêmement concrètes. Donc, accepter de l'aide, j'ai pris le téléphone pour chaque, pour ce que la honte et la culpabilité me le disaient. Et puis, j'ai pris rendez-vous chez le médecin, quand même. Parce que, quand même, un des messages aussi, c'est prends soin de toi. Le message d'être tombé dans la rue, c'est quand même de prendre soin de moi. Donc, voilà, typiquement, une séance, alors en mode 5 minutes au lieu d'une heure, de mise en avant des émotions et surtout de bien faire la différence entre la situation et ma réaction et mon comportement. D'accord ? Une situation, c'est factuel. Ensuite, il y a des… Donc, moi, je passe beaucoup par le corps. Parce que souvent, j'ai des personnes extrêmement analytiques, donc qui veulent tout analyser. Donc, je passe beaucoup par le corps. La situation, les pensées, le corps, les émotions. Et qu'est-ce que ces émotions, elles sont là ? Qu'est-ce qu'elles veulent me dire ? Et à force d'entraînement, à force de s'observer, de s'écouter, vous allez être capable de faire cet exercice de manière extrêmement autonome et du coup d'apaiser, c'est pour ça que je ne dis pas gérer, mais d'apaiser les émotions. C'est-à-dire que la honte, dans mon cas, avant, elle aurait pu durer plusieurs mois. Là, elle a duré 5 minutes, même pas. Voilà, je n'ai pas eu honte devant les pompiers de ce qui m'était arrivé. Il y a deux ans, j'avais honte que les pompiers soient là. Donc, vous voyez, c'est vraiment une question d'entraînement. Il n'y a pas de recette numérique, pour ceux qui recherchent les recettes numériques. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Et juste pour ceux qui veulent s'inscrire à Newsletter, je vous l'ai remis. C'est le QR code ici, parce qu'on va arriver à la fin. Et je vais enlever mon écran pour que vous puissiez me voir un peu plus, d'une manière plus agréable quand même. Alors Marion, est-ce que tu m'entends ? Oui, je t'entends. Alors, il y a une question qui revient assez souvent dans nos conférences. Est-ce que tu aurais par hasard la possibilité, s'il te plaît, de mettre une petite bibliographie ? Il y a deux personnes qui demandent quels seraient tes ouvrages de référence à lire et tes références. L'ouvrage de référence dans le monde du film, c'est celui-ci. Si ça vous dit de lire plus de 1500 pages sur les émotions. Mais c'est vraiment l'ouvrage de référence. Celui-ci, c'est l'intelligence émotionnelle de Daniel Coleman. Qui est vraiment, voilà, c'est le compte là-dessus. Et avec toute la partie, notamment aussi sur les neurotransmetteurs, la dopamine, etc. Il parle des cerveaux, il parle de tout. Mais c'est un ouvrage pour les professionnels, on ne va pas se le cacher. Parce qu'il faut être OK de lire autant de pages. Artmela, celle que je vous ai présentée. Parce que c'est ça, mes résumés et surtout de manière ludique. Donc, c'est la personne, et vous l'avez sur, je vous l'ai montré, c'est celle qui a fait les BD. Et pour l'hypersensibilité, il y a, moi, je ne suis pas fan, mais je donnerai quand même. Hélène Aron, qui est, elle, la fonte de l'hypersensibilité. Mais je ferai un petit suivi, je vous l'enverrai. D'accord, merci à toi. C'est super gentil. Est-ce que tu aurais un outil ou deux très rapide pour travailler sur le sentiment de culpabilité ? Alors, la culpabilité, ça se déconstruit. En fait, c'est pareil, c'est tout un travail sur quelle est l'erreur. Déjà, est-ce qu'il y a eu erreur ? Ou est-ce que c'est un, comment dire, quelque chose qui est construit par notre cerveau ? Donc, on va aller voir s'il y a eu erreur, si oui, quelle règle a été violée. On va aller aussi travailler sur les croyances. Donc, il y a un gros travail sur les croyances. C'est-à-dire, si je me sens coupable de ne pas être assez présente pour mes parents, ou présente pour mes parents, en fait, factuellement, est-ce que je le suis ou pas ? Et pourquoi, en fait, je dois être présente pour mes parents ? Est-ce qu'il y a eu une croyance que je suis redevable ? Par exemple, en me parlant. Donc, on va aller travailler tout ça. Et après, on va aller aussi, si vous voulez, un exercice ultra concret, lister tout ce que vous critiquez chez les autres. Puisque ce que vous critiquez chez les autres, c'est vos propres interdits. Voilà. Oh là là, putain, et qu'est-ce qu'elle parle fort ? Ouais, mais en fait, moi, je parle comme ça, parce que j'ai pas envie de prendre trop de place. Donc, je me sens coupable quand je commence à parler un peu fort. Donc, voilà. Ou alors, oh là là, t'as vu comment il s'habille ? Franchement, mais ça se trouve, c'est une personne qui est assez originale, et moi, je m'interdis d'être originale. Donc, vous pouvez aller lister tout ça, tout ce que vous interdisez en critiquant les autres. Ou alors, vous pouvez aussi lister vos parents, ce qu'ils vous ont interdit. Voilà. Si c'est des fois plus clair. Ou en tout cas, pas vos parents, mais les personnes qui ont joué un rôle d'éducation. L'école, l'église, peu importe. Donc, il y a un moment dans lequel vous avez le moins. Tout à l'heure, je faisais un grand pont avec l'énéagramme, là où tu parlais effectivement des émotions avec la peur, qui était vraiment, par exemple, la base 6. Il y en a quelqu'un d'autre, Jacques, qui fait un lien avec l'outil disque et les forces motrices. Qu'est-ce que tu penses des ponts qui peuvent être réalisés entre cet outil et les émotions ? Alors, l'outil disque, c'est les rouges, jaunes, bleus, verts, c'est ça ? Ouais. Il me semble bien. Alors, moi, je ne suis pas formée pour. Avant, je l'ai fait quand j'étais chez Google. Le disque, je l'utilise avec des pincettes, puisque moi, par exemple, quand je l'avais fait, j'ai été une rouge et bleue, et maintenant, je pense que je serai une vert et jaune. À voir, est-ce qu'il y a, chez les rouges, est-ce qu'il y a une sorte de culpabilité permanente ? En tout cas, j'avoue que je ne sais pas trop. Je ne vais pas mentir là-dessus. Et après, en plus, le disque, je trouve, moi, quand je l'ai fait, il y avait une différence entre moi à la maison et moi au boulot, sur comment j'étais perçue et comment je me percevais. Donc, est-ce que, peut-être, ça peut être utilisé comme ça ? Est-ce qu'on peut avoir de la honte si on n'est pas rouge au travail ? Puisqu'on est attendu d'être rouge au travail, on est attendu d'être dans l'action. Et donc, du coup, si on n'est pas dans l'action, soit on ne se sent pas, soit on se sent honteux. Peut-être plutôt, moi, j'utiliserais peut-être plutôt dans ce côté-là, si ça répond à la question. Mais comme je ne suis pas certifiée disque, comme... Et j'avais vu qu'il y avait une... Il y en a une aussi, il y a Laurence qui fait effectivement le lien avec la ProcessCom, qui paraît plus ouvert, mais tout est lié, tout est bien. L'humain est au centre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, ce sont des méthodes et des outils pour, on va dire, vulgariser et faire accepter dans le monde de l'entreprise ce que je suis en train de dire. Parce que moi, je parle de manière très ouverte des émotions. Et quand j'ai un dirigeant qui est au bord des larmes, il est au bord des larmes, je ne vais pas lui fucher. Alors qu'on... Mais avant, c'était mal vu, donc on allait lui dire vous êtes un fait plaisir pour vos équipes, donc vous avez des besoins de faire plaisir à tout le monde. Donc, en fait, il était... Si elle a envie de chialiser, il a envie de chialiser. Mais tout est lié et tout est basé sur des comportements et des émotions. Donc, il n'y a pas de... Chacun choisit son outil en tant que professionnel du monde de l'accompagnement. On parlait bibliographie. Il y a Marie Vidayac qui demande que pensez-vous des accords Toltec pour la gestion des émotions ? Alors, accords Toltec, moi, je suis une grande fan. Je ne pense pas que ce soit juste un outil pour les émotions. C'est vraiment plutôt un outil de vie, on va dire comme ça. Mais effectivement, si on ne juge pas, si on a une parole claire, etc., il y a effectivement beaucoup moins d'émotions désagréables qui vont venir. Donc ça, oui. Il y a un autre livre aussi qui est très intéressant, c'est l'alchimiste de Paul Coelho qui est vraiment, vraiment un très, très beau message derrière. Pareil, en fait, ça et les accords Toltec, pour moi, ça devrait être quelque chose qu'on relit plusieurs fois dans notre vie. Je n'ai pas lu le cinquième. Je n'ai pas encore lu le cinquième. S'il y en a qui ont lu le cinquième qui veulent partager, n'hésitez pas. Mais oui, c'est un très beau livre. Sachant qu'on peut commencer par le cinquième puisqu'au début de l'ouvrage, il récapitule les quatre premiers mais effectivement, il complète de façon assez agréable et je le recommande vivement également. Une petite dernière question puis après, malheureusement, on va devoir vous laisser. Il y a Gaëlle qui posait la question de comment on pouvait un peu plus apaiser la honte. Alors, comment j'ai apaisé la honte ? Alors, le travail de la honte, il ne se fait pas du jour au lendemain. Ce qui est intéressant à la honte, c'est parfois d'aller rechercher les origines de la honte. Moi, je vais vous prendre l'exemple de moi. J'ai eu honte par exemple d'être malade ou de tomber dans l'école puisque c'était quelque chose qu'on cachait dans ma famille de manière régulière. On ne parlait pas de la maladie ou on ne parlait pas de ce genre de choses. Donc, moi, en tant qu'enfant, j'ai inscrit ça comme c'est honteux d'être malade ou c'est honteux de quoi. Donc, vous voyez, déjà, moi, j'avais fait le parallèle de mon enfance et quand j'étais par exemple en entreprise, je me souviens très bien, c'était de toute façon c'est très mal vu d'être en arrêt maladie chez Google. En tout cas, il ne fallait pas le faire souvent. Donc, de nouveau, honteux culpabilité. Là, c'était plutôt de la culpabilité. Donc, c'est d'aller voir un à l'origine, se dire, ok, en fait, c'est un processus qui a été construit inconsciemment chez moi, c'est pas ma faute. Si je ressens ça aussi, j'ai le droit à ma vie. Est-ce que c'est agréable ou désagréable de ressentir de la honte ? Et du coup, de se dire, la prochaine fois que je vois que je ressens ça, je vais aller faire ce travail que je vous ai mis. C'était quoi la situation ? Corporellement, est-ce que j'ai ressenti quelque chose ? Je vais aller lister les émotions et se dire, si elle est encore là, la honte, je l'accepte. Mais qu'est-ce qu'elle me dit ? Qu'est-ce que c'est que ce message ? D'aller travailler ce message et de se dire, ok, je l'apaise, je vais tout de même potentiellement ressentir de la honte, mais ça va s'apaiser au fur et à mesure que j'arrive à me poser ce qu'on appelle s'arrêter, observer, être présent au moment, accepter avec amour inconditionnel, ce qui nous arrive. Les émotions, elles vont toujours être là, si ça se trouve, la honte ne partira jamais, mais au moins, elle ne prendra pas le dessus de se dire, je n'irai pas chez le médecin, je n'ai pas à lui demander de l'aide parce que c'est connu d'être malade. Donc voilà, c'est plutôt de ce côté apaisé en s'observant et au fur et à mesure que ça nous arrive. Il n'y a pas d'autre, on peut faire de l'hypnose, mais si c'est juste pour faire enlever le symptôme, enfin enlever l'émotion mais sans comprendre le symptôme et l'origine, ça va revenir. et je voyais, il y a quelqu'un qui me demandait sur est-ce que c'est bien de partir en voyage seule et Magali a très bien répondu, c'était effectivement, il n'y a pas de, c'est chacun de sa manière, moi, je n'ai pas de meilleure ou de mauvaise ou de moins bonne recette, c'est juste le faire en douceur, c'est-à-dire quelqu'un qui a une peur bleue de se mettre du regard de l'autre est vraiment phobique, on ne va peut-être pas lui faire faire de l'impro direct, donc moi quand je fais de l'impro, il y a des gens, ils ont fait une séance et en fait, c'était tellement pas bien, c'était tellement une violence qu'ils ne sont pas revenus, donc c'est aller en douceur, il y a plein de méthodes, journaling, on peut dessiner pour se calmer, on peut faire de l'impro, faire de l'équithérapie, il y a plein de choses, c'est vous, qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui vous fera du bien et tout en sachant que ça ne changera pas du jour au lendemain, c'est énormément de patience quand on travaille sur l'apaisement de nos émotions, énormément de patience. Un immense merci à toi Marion, c'était super. Et du coup, si vous souhaitez vous inscrire à la newsletter, je vais vous le mettre ici. Tu peux nous mettre le lien ? Je pense que tu es tout à fait disponible sur LinkedIn sinon ? Oui, LinkedIn ou autre, il n'y a pas de... LinkedIn ou autre, exactement. Vous retrouverez tous dans la conversation la précédente intervention de Marion en replay. Évidemment, cette conférence sera également en replay, consultez votre boîte mail. Il y a un groupe LinkedIn qui a été créé sur le club bien-être et à partir de votre profil d'alumnus ou d'alumna, c'est totalement gratuit, rejoignez autant de clubs et de tribus que vous le souhaitez. Vous serez ainsi tenus au courant de l'activité de Néoma Lemie. Donc, un grand merci à tous, un bon appétit, sauf pour ceux qui ont mangé leur sandwich en pyjama devant, il n'y a aucun souci, on ne vous voyait pas. Voilà, si n'hésitez pas à vous inscrire, du coup, comme ça, je vous enverrai l'exercice complet avec un petit peu plus d'explications. Et oui, donc pareil, LinkedIn, sur le groupe ou autre, Instagram, vous me retrouverez, il n'y a pas de souci. En tout cas, Marion, les merci pleuvent, donc un grand bravo à toi pour cette conférence très intéressante. Merci à tous et à toutes. Donc, on va couper dans quelques secondes, un grand merci, voilà, donc Aurélie, Jacques, Magali, te remercie tous, Marion, Kytri également. Merci Kytri pour ta participation. Merci beaucoup. Bon appétit, merci à tous et à très bientôt pour une nouvelle conférence en ta présence, Marion, j'espère que tu seras là et que tu passeras une petite tête. Moi aussi. Bon après-midi à tous et à tous. Bon après-midi à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada